Musique Bonjour à tous, nous allons commencer cette table ronde qui réunit une... Il y a deux tables ronde, effectivement, et trois invités, trois invités prestigieux qui, à eux seuls, rassemblent peut-être la quintessence même de la démocratie, à savoir les trois rôles... Vous allez recommencer que je comprends. Je suis en train de dire que vous étiez importants. Ça ne vous échappe pas, je crois. C'est eux. Non, on a effectivement, à la fois, un représentant du monde politique. Ah non, 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 je ne fais plus de politique. Je ne fais plus de politique. Vous avez une histoire. Quoi ? Vous avez une histoire politique. Vous avez des micros. J'ai une histoire, mais je ne fais pas de politique. Je suis président du Conseil constitutionnel, je suis astreint à un devoir de réserve, et je n'ai pas à m'exprimer sur la politique. Une chose étant ce qu'elles sont... Il faut me dire. Voyez un maître. Voilà. Tu peux quand même. Donc je disais, monsieur qui me disait que je faisais de la politique. Non, je ne fais pas de politique. Disons un observateur. Le président du Conseil constitutionnel a un devoir de réserve, il ne s'exprime pas sur la politique, il peut parler des institutions, il peut parler de l'histoire. Mais ne me demandez pas des questions sur comment va François. Je ne dis pas seulement particulièrement, mais néanmoins, nous aurons l'avantage sans doute, nous aurons certainement l'occasion d'évoquer l'histoire de la politique, et notamment de la scène de la République qui est au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Nous avons un représentant de la magistrature, en présence de monsieur Bilger, un nom Bilger comme on dit à Paris. Vous énervez au plus haut point ? Au plus haut point. Je crois. Et donc le monde juridique effectivement a eu une influence sur la Ve République importante, il a eu un rôle à jouer dans le soutien des institutions non négligeables, on pourra en reparler. Et un représentant du monde de la presse, un journaliste en investigation, si l'on est à la présence de Jean-Marie Ponteau, qui a eu l'occasion d'enquêter sur bien des affaires de la Ve République en particulier, et qui d'ailleurs a écrit un livre sur ces affaires précisément. Il y a une chose qui m'a amusé en arrivant dans cette salle, c'est de voir que la réunion précédente avait pour thème « Quel super-héros français ? » Alors, j'ai envie de vous poser une première question, juste pour lancer le débat. Monsieur Debré, Jacques Chirac a pu consacrer un livre « C'est un super-héros français pour vous ? » D'un quoi ? Un super-héros. Je ne sais pas ce que c'est qu'un super-héros. Je ne sais pas ce que c'est, un super-héros. Pour moi, dans la vie politique française, ou dans l'histoire, il y a un certain nombre de personnages qui ont marqué l'histoire, parce que ce sont des personnalités qui ont rencontré des événements. Alors, naturellement, il y a aussi bien, pour moi, Debrôles que Mitterrand. Pour ce qui concerne les autres, nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir s'ils vont marquer l'histoire ou s'ils ne vont pas la marquer. Et est-ce qu'on peut considérer que les magistrats sont les super-héros d'aujourd'hui ? Je l'espère, mais je ne suis pas persuadé que le citoyen soit d'accord avec ça. Mais, plus globalement, je dirais que je n'irais pas forcément chercher les super-héros dans le monde politique. J'irais plutôt les chercher, parfois, dans la société civile, dans le milieu intellectuel, même à l'académie française. Il y a des super-héros qui, dans notre espace démocratique, sont très remarquables et qui pourraient donner des leçons aux politiques. Ceci étant dit, il est évident que De Gaulle est, d'une certaine manière, une personnalité emblématique. Il y en a eu d'autres. Mitterrand, en effet, je rejoins ce qu'a dit le président Debré, c'est quelqu'un de très remarquable. Pour ma part, je l'ai apprécié, surtout lorsqu'il est redevenu l'homme de droite à la fin de sa vie. Et puis, il y en a d'autres. Non, mais, juste un mot pour nous s'en fêter. Moi, j'ai été interrocheur politique, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand vous prenez l'histoire du 19e siècle, par exemple, vous avez des personnages. Naturellement, vous avez Clément Faux. Naturellement, vous avez Jules Ferry. Mais est-ce que la première femme qui a passé le bachot, Julie-Victoire Daubier, n'est pas un héros ? Est-ce que Jeanne Chauvin, nous qui sommes magistrats, Jeanne Chauvin, qui a été la première femme à être avocate, qui s'est battue pour qu'on lui permette de... Est-ce que ce n'est pas également un héros ? Est-ce que Madeleine Brest, que personne ne connaît, qui a été la première femme en France à être médecin, qui a imposé sa personnalité ? Oui, ce sont aussi des héros. Alors, il y a des héros politiques, mais il y a aussi toute une société civile qui a avancé, qui a progressé, parce qu'il y a eu des femmes et des hommes qui ont eu le courage, la volonté, la détermination pour faire modifier les choses. Et il y a aussi des héros. Et moi, je ne sais pas, on va peut-être éviter de le citer, ça serait un peu trop d'oeuvre, je pense. Il y a aussi des héros, et il y a aussi des héros pointés. Jean-Marie Conteau, et vous, les héros, c'est quoi ? C'est vous en avez eu sur la médication ? Non, non, moi, pour rester un peu dans le domaine judiciaire, dans le domaine des affaires, dans un domaine plus grave, si on peut dire, moi, j'ai été consacré, mon avant-dernier livre, au juge Michel. Parce que je trouve que le juge Michel, c'est-à-dire quelqu'un de cette région, qui a débarqué à Marseille, qui s'est battu vraiment contre les réseaux de drogue, et dans un monde difficile, qui a eu des barrières, y compris du monde politique, local, et ça a été très compliqué, parce qu'on raconte son histoire, et il s'est fait tuer par le milieu. Et je trouve que là, c'était vraiment un encourageant. C'est un homme qui a pris vraiment des risques, et qui a été vraiment un homme formidable. Merci. Un autre point commun entre vous trois, enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai pu avoir, c'est la forme atypique de vos ouvrages, qui ne sont pas des objets littéraires classiques, ni dans un cas, ni dans l'autre. Alors, j'ai peut-être commencé par vous, Jean-Marie Conteau. En l'occurrence, votre ouvrage, qui est volumineux, 500 pages, à peu près, et qui donc collectionne les grandes affaires de la Vème République, président par président, qui fait une recension assez précise, même si vous avez dû faire du tri, j'imagine, parce que les affaires, il y en a eu un peu plus que ce qu'on peut lire ici. Vous, en fait, vous avez fait un best-of de l'express. Oui, enfin, oui, un best-of de l'express, que ce sont les articles de l'express. Il faut dire que l'express existe depuis 1955. Donc, c'était assez facile de partir de 1958. Ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement raconter, faire une espèce de catalogue, ou rappeler un peu aux Français, toutes les affaires de la Vème République, enfin, les affaires, pas toutes, les affaires dans lesquelles des hommes politiques, ou des personnalités politiques, ou des pouvoirs, des présidents, ont été impliqués. Et c'était très intéressant de remonter, et de remonter. On n'est donc pas parfait, il n'est pas président, même sous De Gaulle, on a fait Pompidou, De Gaulle, Chirac, enfin, un pseudo-mitterrand, qui est dans les plus riches. C'est-à-dire, celui où il y a plus d'affaires, il faut bien le reconnaître, certes, il a fait deux septetages, mais enfin, quand même, il y a eu des affaires vraiment marquantes. Et puis, jusqu'à, on a même, fait une nouvelle édition, en rajoutant les affaires de Sarkozy, et même les affaires, les affaires Hollande. Vous avez réussi à terminer le livre avec Sarkozy. On va continuer. Non, 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 pas du tout. Je crois que ce n'est pas terminé. C'est simplement dire, il faut attention, ce n'est pas forcément des affaires qui concernent le pouvoir. Parce que quand vous parlez, par exemple, je l'ai vu, de l'affaire Big Malion, ça ne concerne pas les gens qui sont actuellement au pouvoir. Quand vous parlez... On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Même, je dirais, Big Malion reprend un grand classique, c'est même un peu de l'espérance du pouvoir, c'est le financement politique. C'est-à-dire qu'une des choses qui traverse... On retrouve tous les dirigeants. Je pense que Sarkozy va être un jour ou l'autre. C'est parce que je veux dire, c'est quand vous dites sous Hollande l'affaire Big Malion, ça ne veut pas dire que la part de Hollande bouge le président Hollande. Quand vous parlez, j'en ai vu, les autres, c'est des affaires qui se sont déroulées sous le quinquennat ou le septennat. Donc ils mettent tout en cause des hommes. C'est ça, on a toujours la politique qui est impliquée dans les différentes affaires. De Gaulle, il y a fermé le marquage. De Gaulle, il n'est pas appelé la ferme de l'arquage. Il y a une chose qui est marquante quand on lit l'intégralité de notre ouvrage, c'est la permanence d'un certain nombre de pratiques ou en tout cas de dérives du monde politique, que ce soit des dérives patentes et financières comme, en fait, citer Big Malion, Uruguay, etc., où on se retrouve avec une espèce de filiation des affaires, c'est-à-dire qu'on change le cadre institutionnel, on redéfinit les règles du jeu à un moment donné, et ça n'empêche pas les parties de trouver des biais pour contourner la législation en vigueur. Parallèlement, on se retrouve aussi avec des filiations dans des affaires, je dirais, plus humaines, que ce soit Boulin, que ce soit Berger-Lauvois, etc., on retrouve aussi, en référence avec des suicides, on se dit, mais c'est pas vrai, il y a eu une véritable tragédie, une règle du jeu, une manque politique qui est mortifère. Alors, justement, est-ce que vous avez l'impression que rien n'a évolué depuis le début de la Sénat de République ? Je pense que les choses sont très, très, très différentes, quand même, et ça, en particulier, parce que le rôle de la justice et le rôle du journaliste, il faut être un peu comme je viens de prendre un chapelle, le rôle du journaliste a été quand même important. Je pense que, au début de la Sénat de République, il y avait des sphères qui étaient inattaquables, très difficiles d'attaquables. La politique était extraordinairement protégée, les magistrats étaient extraordinairement protégés, et donc, il y a eu une évolution, une sorte de contre-pouvoir à travers les journalistes et à travers les magistrats. C'est très important. C'est bien Serge Judy, par exemple, dans son dictionnaire amoureux du journalisme aussi, où, effectivement, il dit jusqu'à début de la Sénat de République, on ne pouvait pas parler des affaires. C'était impossible. Ça va falloir bien faire. Moi, j'avais suivi des affaires du canard enchaîné. Vous avez quand même des policiers qui vont mettre des micros dans le journal du canard enchaîné. C'était quand même invraisemblable. Nous, on avait enquêté à l'époque, on avait enquêté à l'époque, on avait fait un truc très, très compliqué, puisqu'on avait repéré un titre de LST, on l'avait planqué chez lui, on avait amené la concierge pour qu'ils le reconnaissent. Le policier de la DST nous a attaqué pour le droit de l'image et l'affaire a été classée, ce qui est absolument, avec un juge célèbre, c'est le pinceau de l'UCL dans la structure. Donc là, on sent que c'est une époque qui est terriblement révolue. Et d'ailleurs, on revient que le pouvoir est de plus en plus touché, parce que ça monte jusqu'au président. Ça ne monte pas avant. L'idée de mettre en cause directement Mitterrand dans cette affaire était quasi impossible. Par rapport à la vue de la Chirac... L'observatoire. L'observatoire. C'est le fou, il était à ce moment-là. Il n'était pas un président. Et il a eu longtemps, on sent. Ce qui a changé profondément, je crois, par rapport à l'époque où je suis rentré dans la magistrature, il y a très longtemps, en 1972, c'est le fait, comme vous le dites très bien, que pendant longtemps, le pouvoir politique pouvait empêcher une affaire d'accéder au niveau judiciaire. Je veux dire, il n'y avait pas de moyens pour que la justice puisse faire son œuvre lorsque le pouvoir était sollicité, questionné, mis en cause. Ce qui a changé, je ne saurais, peut-être à partir de la première cohabitation, paradoxalement, où on s'est rendu compte que la justice pouvait devenir un enjeu politique. Eh bien, aujourd'hui, et depuis des années, on ne peut plus empêcher une affaire d'arriver au niveau judiciaire. Le pouvoir politique n'en a plus la possibilité. Et même si vous savez que je n'ai pas une faiblesse infinie pour la garde des sceaux actuelle, je considère que depuis l'élection de François Hollande, la magistrature, dans la gestion des affaires sensibles, se retrouve plus libre et plus indépendante. Donc c'est quelque chose dont je crédite le président de la République, en même temps que la courtoisie judiciaire dont le pouvoir socialiste s'épreuve à l'égard de la magistrature est incomparable par un rapport à celle du quinquennat précédent qui nous considérait comme des petits poids dont nous avons progressé. Nous sommes devenus une personnalité morale. Monsieur le Président, c'est simplement pour remettre un tout petit peu les choses. Il y a toujours eu, entre le pouvoir politique et les puissances financières, des rapports assez compliqués. Ce n'est pas la cinquième République, car on peut reprendre tous les scandales de la troisième et de la quatrième, le scandale des Valls, la perte Tavisky, le canal de Panama, la perte Réflux. Je peux en citer bien. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'à côté des pouvoirs, il y a un nouveau pouvoir. Il y a un nouveau pouvoir qui échappe à ce nouveau pouvoir, qui est l'information en continu. C'est les réseaux sociaux. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Il n'y a plus la possibilité, en grande partie, d'empêcher que des informations ne finissent par sortir. Vous vous en réjouissez ou vous l'enrêtez ? Quoi ? Vous vous en réjouissez ou vous l'enrêtez ? Je suis un magistrat. J'ai commencé ma carrière comme magistrat. Je me suis toujours considéré comme indépendant. Indépendant du pouvoir politique, quel qu'il soit, mais aussi indépendant des pouvoirs de presse, car faisons attention de ne pas confondre la preuve et la rumeur. Je pensais notamment au secret de l'instruction. Je suis partisan du secret de l'instruction. Il n'existe plus. Mais là, parce que le secret de l'instruction, c'est quelque chose qui préserve les gens qui viennent. Et je ne vois pas pourquoi on mettrai sur la place publique ce que certains disent. Mais le secret de l'instruction, une fois que l'affaire a été instruite, qu'elle passe devant la cour d'assises ou devant le tribunal correctionnel, il n'y a plus de secret de l'instruction. C'est le secret de l'instruction, c'est le corollaire de la présomption d'innocence. Alors aujourd'hui, si vous voulez, quand j'étais jeune magistrat, on inculpait quelqu'un. Alors on a changé les mots pour dire que l'inculpation, ce n'était pas possible parce que c'était déjà montré sa culpabilité. On a mis en examen. Mais aujourd'hui, quand vous interrogez quelqu'un dans la rue et quand on dit que M. Lattel a été mis en examen, il est déjà coupable. Alors faisons attention à ce que la justice, elle soit sereine et elle ne soit pas sous la coupe de l'accélération du temps, de la tyrannie de la presse et des réseaux sociaux car vous pouvez ruiner la réputation de quelqu'un alors que vous n'avez pas prouvé qu'il était coupable. Absolument. Mais vous vous réjouissiez il y a quelques instants, quelques minutes, du fait que la presse permettait effectivement de faire sortir toutes ces affaires au lieu qu'elle soit envers. Très bien. Mais il y en a aussi des secrets qui protègent les torpitudes des hommes politiques. Parce qu'il faut aussi reconnaître qu'en France, contrairement à ce qu'on dit, la presse est terriblement encadrée par des lois. Il y a des lois sur les vies privées, il y a le secret de l'instruction, il y a le secret de l'image, il y a beaucoup, beaucoup de lois qui encadrent la presse. Ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est normal. Sauf que si vous voulez, on ne peut plus vivre avec le même système qu'on dit autrefois. Et le système d'instruction est évidemment périmé parce qu'il est violé de façon systématique. Donc il faut trouver une autre façon pour que les gens soient informés ce qui est absolument normal et soient informés sans violer l'enquête. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Oui, mais Jean-Marie, le problème, c'est que tant qu'on restera dans le système inquisitoire, c'est-à-dire avec un juge d'instruction, je crains qu'on ne trouve pas la solution pour faire respecter absolument le secret de l'enquête et de l'instruction. Et puis, plus globalement, moi, je ne participerai pas au procès de la presse. C'est-à-dire que, bien évidemment, il est tout à fait nécessaire de lui imposer une compétence, une éthique, une déontologie. Mais j'essaye d'imaginer, par exemple, sous le quinquennat précédent et même sous celui-ci, une société où la presse n'aurait pas été présente dans toutes ses manifestations, eh bien le citoyen aurait été radicalement privé du droit fondamental de questionner un pouvoir qu'il avait pourtant élu. Donc, il faut faire attention quand, par une sorte de facilité, on attaque le pouvoir médiatique, il faut l'attaquer en sachant reconnaître profondément ses mérites en réel. Il n'y aurait pas eu de loi de financement des partis politiques s'il n'y avait pas eu la presse, d'ailleurs alliée à des magistrats, à des juges. Mais c'est l'alliance des juges et de la presse qui a permis de faire une loi qui a permis de financer la politique. Ce qui est un peu désespérant, c'est de voir que la loi, malgré qu'elle soit maintenant installée, elle continue à être systématiquement violée par les autres politiques. Et ça sera notre problème. Il ne s'agit pas de faire en aucune façon le procès de la presse, d'ailleurs, ça serait peine perdue. Simplement, il faut que, face à la notion de pouvoir, il y ait une notion de respect. et que ce qui me frappe aujourd'hui, c'est qu'on lance des noms, on lance des choses, alors que vous le savez mieux que moi, que pour poursuivre quelqu'un en justice, il faut des éléments constitutifs et il faut prouver. Or, on arrive à des situations où on a ruiné la réputation de quelqu'un et finalement, on s'aperçoit que ça a été ruiné sans responsabilité. Je pense qu'un système judiciaire doit naturellement être totalement indépendant, mais quand on a un pouvoir, quel que soit le pouvoir que l'on a, on doit être responsable de ce que l'on fait. Alors, une chose qui apparaît, à mon avis, assez clairement à la lecture des grandes affaires de la Vème République, co-signée par Jean-Marie Conteau et Philippe Roussard, qui en fait ça également, c'est qu'effectivement, les enquêtes dont il est question ici étaient largement, comment dire, motivées, pleines d'éléments de preuves, pour autant qu'on puisse en constituer en tant que journaliste, ce n'est pas des preuves juridiques en soi, mais c'est des éléments de preuves néanmoins. Et alors, dans cette optique et sur cette base-là, quelle est pour vous la plus grande affaire de la Vème République pour que l'on peut trouver la porte ? Ça dépend sur quel point on se place ou si on se passe au point de vue du journaliste qui a vécu sur le plan de l'armée. Par exemple, moi je ne dis pas que c'est la plus grande, je dis par exemple qu'il y a un cas très intéressant qui est l'affaire du Rainbow Warrior. Parce que l'affaire du Rainbow Warrior, où quand même, Régine De Gaulle, je peux bien reconnaître, envoie deux agents secrets couler un bateau pacifiste en Nouvelle-Zélande où les agents français sont arrêtés et où le pouvoir nie totalement. Et là, je dis ça parce que justement, pour voir le rôle de la presse, c'est une affaire qui n'a pas été, qui n'a pas suivi, qui n'a pas eu de suivi judiciaire en France. Il n'y a jamais eu d'instruction en France sur cette affaire. Et c'est l'enquête... Il y a eu des conséquences politiques. Il y a eu des conséquences politiques. Vous avez un ministre qui a démissionné, c'est la première fois que Charles Bernou, qui démissionne. Il y avait d'autres casseroles aussi. Il a démissionné parce que jusqu'au bout, il a dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est la France. C'est pas la France qui a fait ça. Et quand même, il y a aussi, il faut être honnête, il y a aussi la dimension parfois du mensonge politique, d'État qui est impressionnante ou personnelle. Moi, je me souviens de la dernière conférence de Brès de Charles Bernou, la veille de cette émission, il a dit, c'est pas vrai. On était tous à regarder ça et on s'est dit peut-être qu'on s'est trompé. Et pour être tout à fait honnête, ça me plaît qu'il y a eu ça. Quand on a riait qu'il y a eu ça, qu'on a vu... Moi, j'ai vu une heure... Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, mais personnellement et qui vous disent c'est totalement faux. Bon, voilà. Donc, quand même, il faut qu'il y ait une dimension de transparence qui est forte. Maintenant, je suis certainement d'accord avec vous, il faut aussi être responsable, il faut aussi faire attention. Et il y a aussi un sujet qui est un peu parallèle au nôtre mais qui est, à mon avis, une évolution un peu dangereuse pour pouvoir glorifier la presse, c'est la vie privée. Je trouve qu'il y a... Alors ça, c'est mon côté de vieux journaliste, mais je pense qu'il y a une approche de la vie privée maintenant qui est de plus en plus dangereuse, de plus en plus personnelle qui ne se fait pas. Moi, je... Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous parce que longtemps, la vie privée a été protégée de manière radicale. Je vous remets là-dessus. Mais il me semble que, par exemple, depuis 2007, eh bien, le citoyen, aujourd'hui, a besoin d'appréhender sur le plan politique une personnalité globale. Et je ne veux pas dire, bien sûr, que... C'est une question d'ordre ou c'est une question de demande ? Non. Parce que l'achat n'a pas créé la demande, je veux dire. Je veux dire que tous les éléments, de vie privée, ne doivent pas s'insérer dans le jugement public. Mais à partir du moment où certains comportements personnels ont une incidence sur le jugement citoyen, il me semble tout à fait normal de les intégrer dans le débat public. Prenons la rue du cirque pour ne pas parler... par exemple, par exemple, Par exemple, je peux comprendre le souci de protéger cette vie personnelle qui a donné de la France par l'on-mètre une image ridicule, mais en même temps, je remercie ce média discutable d'avoir fait connaître cette transgression parce qu'elle n'est pas neutre dans le jugement qu'on peut porter sur la personnalité publique. dès l'instant où une part personnelle peut avoir une incidence sur le jugement plus... Prenons Mitterrand, on aurait connu très tôt l'affaire de 4 amis Madarine, on aurait peut-être eu d'autres jugements. C'est un petit jugement moral aussi. C'est un jugement de toute jeune part. Il y a un problème parce que depuis quelques années, la politique est devenue un métier du spectacle. Et on a exposé, et les politiques, les premiers, ont exposé leur vie privée. Moi, j'appartiens à une famille politique. Jamais, quand j'étais enfant, jamais, on ne nous a exposés. Jamais, ou une fois peut-être, un journaliste s'est rentré à la maison. Jamais. Il y avait la vie publique et la vie privée. Et puis tout a transformé. On a fait de la politique à métier du spectacle, alors on a montré, on a montré en vacances, on a montré sur la plage, on a montré avec tout le monde. Et à ce moment-là, on paye ce qu'on a laissé entrer dans la maison. Et donc, aujourd'hui, moi, je serais enclin à dire qu'il y a une séparation entre la vie publique et la vie privée, mais les politiques ont pris un mauvais chemin et c'est eux qui ont commencé à exposer la vie privée. Et quand on commence à exposer sa vie privée, on ne sait pas où se passe. c'est la boîte de pente. une fois qu'on a ouvert et c'est de la faire. La cour en pleine des droits de l'homme a tout de même dit il y a quelques mois, ça me paraît, eu un principe fondamental, les vertus privées font les vertus publiques. Et cela mériterait d'aller très loin, mais comme on finit à 17h, c'est pas grave. On va passer effectivement à M. Debré. Juste un dernier mot sur le livre de Jean-Marie Ponto. Il permet également cet ouvrage, au-delà du côté fait divers, affaires de justice et autres, de se replonger dans des époques, de toute série d'époques, à travers les différents textes qui sont cités et qui sont donc de l'époque et des affaires. Et je me suis arrêté un instant sur un littorial de Christophe Barbier qui date de 1998 dans lequel il cite en l'occurrence le politologue Guy Carcassonne à propos de Roland Dumas, en l'occurrence président du Conseil constitutionnel avant vous. Quoi dire ? Et donc Carcassonne disait à propos de la stature de Roland Dumas en tant que président, il faut en déduire que la fonction et l'institution révèlent l'homme ou le change. Est-ce que ça a été votre cas ? Moi, je ne vous le fais pas. Je ne vous le fais pas. Je ne vous le fais pas. Ne parlons pas de Roland Dumas. Je ne parlais pas de Roland Dumas. Là, j'ai parlé du fait que la fonction changeait. Est-ce que ça a été votre cas entre ministre de l'Intérieur et président de l'Intérieur ? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression d'être toujours le même. Mais je pense que les responsabilités changent les individus. Et bien évident, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, quand vous êtes président de l'Assemblée nationale ou quand vous êtes président du Conseil fonctionnel, quand vous êtes maire d'une grande ville, vous avez des responsabilités qui vous changent. C'est à l'évidence une évidence. Donc voilà. Alors, il y a des... Vous dire que je n'ai pas changé ici, j'ai vieilli. J'ai vieilli. Mais j'ai toujours autant déconné, par contre... Même quand j'étais... Oui, toute fonction transcende l'individu. Parce qu'il sent le poids de ses responsabilités. Alors, venons-en à votre ouvrage, donc Le Monde sans Chirac, Conviction, Réflexion, Traits du Mour et Portrait. Alors, je disais au démarrage, au début de la rencontre, que vos trois ouvrages étaient des objets littéraires spéciaux. Là, en fait... Les objets littéraires non identifiés, vous voulez dire. Si vous voulez, oui. Ou en tout cas, identifié maintenant, parce qu'après les avoir lu, forcément, on a une certaine identification. Là, en l'occurrence, c'est un peu le meilleur du verbatim avec Chirac, non ? Non. Je ne connais pas... Qu'est-ce que j'ai voulu ? J'ai voulu... Quand j'étais jeune, il y avait une collection que j'aimais beaucoup, qui était Un auteur par une humaine. Et on voyait quelle était sa pensée en allant relire ou hésiter tout ce qu'il avait écrit sur le sujet au cours de son existence politique ou littéraire. Et donc, j'ai essayé de refaire le même travail. J'ai relu tous les discours, toutes les interventions. Pas simplement celles quand il est au pouvoir. Parce que quand il est au pouvoir, son langage devient aseptisé pour tout le monde. mais est-ce qu'il y avait oui ou non un certain nombre de constantes dans ce qu'il a dit ? Alors, je ne juge pas la politique qu'il a suivie. Je cherche s'il y avait d'une cohérence dans sa pensée. Et ce qui m'a beaucoup frappé en reprenant deux personnages de la cinquième régulier, Mitterrand et Chirac. Voilà deux personnages qui vont partir. L'un, Chirac, de la gauche pour finir à la droite. Mitterrand, de la droite pour finir à la gauche. Deux personnages qui avaient une ambition. Deux personnages qui ont été trahis à l'intérieur de leur pays, de leur parti. Deux personnages qui se présentaient deux fois avant d'être élus président de la République. Et deux personnages qui vont, alors qu'ils se sont combattus, vont s'admirer. Et je me souviens toujours... C'était long. C'était long. Mais attendez. Et je me souviens toujours le 27 août 1994, c'est la commémoration de la libération de Paris et le président Mitterrand demande à venir présider cette manifestation. ce n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Et il dit « Je veux, avant d'aller présider ces manifestations, m'arrêter un moment dans le bureau du maire de Paris qui est Jacques Chirac. » Tout le monde se demande pourquoi on pense qu'il est malade, qu'il a besoin d'une piqûre, qu'il a besoin d'un cachet, qu'il a besoin d'un verre d'eau. Non, Mitterrand, le socialiste combattu par Chirac, vient à l'hôtel de ville à la veille des élections 95 pour dire à Chirac « C'est maintenant votre tour et vous allez gagner. » Et qui attend sur le perron de l'hôtel de ville ? Ben, la dure. Et quand on continue ce chemin parallèle, on voit qu'à plusieurs reprises, Chirac, après la marcombatie, va rendre hommage à l'artiste Mitterrand. Et on va voir que Mitterrand, qui a été le premier procureur de la Ve République, le coup d'État permanent, qui a contesté les institutions de la Ve République, va être le président qui va le mieux les appliquer. Et dans les derniers écrits, écrits « Mémoire inachevée » de Mitterrand, il y a probablement le plus bel hommage à De Gaulle. Voilà ce que j'ai voulu retrouver. Alors qu'on aurait pu penser que la relation entre... parce que Chirac a connu deux cohabitations, une avec Giscard, l'autre avec Mitterrand. On aurait pu penser que la cohabitation avec Giscard... On aurait pu penser que cette cohabitation... On parle de bonnes souvent au passé constitutionnel. Écoutez, il faut manger des doigts. Non, on aurait pu penser que cette cohabitation aurait été plus parfaite, plus efficace, plus policée que la cohabitation avec Mitterrand. Eh bien, non. Et c'est ça aussi ce que l'on peut retrouver à travers un certain nombre de déclarations. J'ai l'impression de vous dénagir ? Non, non, mais je... Évidemment, j'ai escruté à parler des rapports de Jacques Chirac avec François Mitterrand devant un spécialiste comme Jean-Louis Debré. mais si j'admets bien volontiers que Jacques Chirac a dû admirer François Mitterrand, je ne suis pas sûr que l'inverse ait été... Mais monsieur le procureur... Non, arrêtez de m'appeler président. Non, c'est pas que vous... Arrêtez de m'appeler président. Non, parce qu'à chaque fois que je m'appelais président, je regarde, c'est quelqu'un qui me suit. Il y a tellement en France. Donc, le problème n'est pas là. Je n'ai pas dit que Mitterrand avait admiré Chirac. Je l'ai dit simplement, si vous m'avez bien écouté, que Chirac a fini par admirer l'artiste Mitterrand. Mais que ce qui est intéressant, c'est que les deux itinéraires sont des itinéraires qui ont finalement été atypiques, atypiques dans leur camp et ils se sont marginalisés dans leur camp et qu'ils ont été présidents de la République. Et ce sont les deux seuls présidents de la 5e République qui ont été réélus. Il y a eu des moments très violents. Oui ! Très bien. La télévision, souvenez-vous, quand ils se disent à la commutation dans l'affaire de l'Iran. Je fais le fond. Regardez-moi dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Il y en a un des deux qui mordent. C'est sûr. Oui, mais on fait très. On peut le dire. Mais quand même, c'est dégueulant. Il ne peut jamais y avoir tout, en l'occurrence. Quand même. Il faut quand même dire que dans l'ouvrage, vous faites beaucoup de parallèles, là, devant nous, entre Mitterrand et Chirac. Mais l'ouvrage est quand même essentiellement consacré à la parole de Chirac. Oui, mais on a présenté Chirac comme étant un personnage sans conviction qui était le plus grand opportuniste du monde. Eh bien, si on lit ça, quand on regarde, peut-être, je vois que... Je n'ose pas vous appeler par un titre. Non, mais... Mais à vos yeux, vous étiez mon procureur. Non, mais je... Philippe, mais je... Voilà, tout simplement. Non, c'est simplement... Oui, tout homme politique, quel qu'il soit, quand il arrive au pouvoir, est confronté à des réalités. Et qu'il faut prendre en compte ces réalités. Peut-être qu'il ne les a pas suffisamment mesurées quand il n'était pas au pouvoir, mais il est confronté à ça. Simplement, de là à dire que Chirac n'a aucune idée politique, c'est une erreur fondamentale et qui n'est pas l'observation de la réalité quand vous prenez tous ces discours. Alors, naturellement, je vais vous voir, vous cherchez la page où justement, je tristois les institutions, il a évolué. Je ne sais pas. Mais qui n'a pas évolué ? Alors, l'homme politique, au pouvoir, est confronté à des réalités. Alors, on peut indéfiniment aligner ou on peut s'adapter. C'est vrai que sur l'Europe, comme tout un cas... Il y a un exercice pragmatique du pouvoir. Comme quoi ? Il y a un exercice pragmatique du pouvoir. Mais naturellement. En dehors de tout. Ça, c'est complètement absurde de s'enfermer. Donc, complètement. Alors, il faut rester fidèle à ses convictions. Et ce que je veux montrer, c'est qu'avec l'art de la politique, il est resté fidèle à un certain nombre de convictions. Regardez par exemple, et ça serait tellement important aujourd'hui, le dialogue des cultures. C'est une idée qui lui a été imposée par Pompidou. Et depuis Pompidou, il est le défenseur de ce dialogue des cultures et non de cette confrontation. Et quand il refuse d'envoyer la France en Irak, c'est quoi ? C'est parce que, c'est pas par la guerre qu'on va régler ce problème d'affrontement des cultures. On peut aller très loin comme ça. J'ai voulu, simplement, par des textes. C'est comme l'Évangile, on voit toujours aux textes. Retour aux textes. Pardon. Vous avez raison. Alors, vous dites, dans votre préface, en parlant de Jacques Chirac, évidemment, qu'il s'est souvent amusé à donner une image voilée de lui. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir levé le voile ? Non, je le dis aussi, mais peut-être que vous n'avez pas lu la suite. Après l'avoir, après l'avoir, après avoir vécu, vécu en 40 ans, je le connais peut-être plus que certains qui en parlent, mais je ne le connais pas totalement. Il y a une partie d'ombre. Mais vous savez, il y avait une très belle phrase de Malraux, l'homme est ce qu'il cache. Et dans chacun d'entre nous, nous cachons des choses, nous cachons des blessures, des blessures qui ne sont pas cicatrisées, nous cachons un certain nombre de choses. Chirac a beaucoup caché. Pardon, c'est un peu rabat-joie, mais quand même, je ne veux pas écorder le grand temps, mais en plus, je crois que c'est plutôt de sa bêtise, de l'inération. Ça commence comme ça, c'est que... Non, 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 c'est simplement rappelé qu'il a été aussi, mais aussi, l'objet de gros problèmes judiciaires, et qu'il a... de pratiques politiques qui étaient des pratiques un peu anciennes sur les... Et ça, c'est vrai, qui n'ont pas été condamnés, ce qui est exceptionnel. Donc, il y a cette dimension-là qui est en tout cas. Mais je ne le dis pas, je le dis, mais simplement, il vaut bien voir. À la différence, à la différence de peut-être la monarchie, en République, et surtout dans la République moderne, en monarchie, il y a toujours eu des scandales, n'y sortez jamais. Deuxièmement, en ce qui concerne, d'ailleurs, vous en parlez, j'ai vu le titre, quand on regarde l'affaire Urba-Graco, qui est une affaire de financement avec un juge en question qui était un autre collègue, le juge Jean-Pierre, qui était un autre très courageux, ça aboutit progressivement à faire modifier notre législation, car la législation sur le financement de la vie politique, elle date de ces années-là. Alors, il y a des pratiques qui ont demeuré, mais je pense que la différence entre aujourd'hui et peut-être hier sans mettre de date, c'est que les malformations, les malveillances, les scandales apparaissent et que le législateur, dans la mesure du possible, poussé par l'opinion, poussé par la presse, essaie de modifier notre législation. C'est d'ailleurs une affaire de Jacques Chirac sur des billets payés en outil, que la RFC-SAP, qui a remplacé, qu'on a supprimé les fonds secrets. On a supprimé les fonds secrets de la République qui existait depuis toujours, qui n'existent plus officiellement. C'est vrai pour vous. N'oublions pas aussi, attention aux rumeurs, car on avait parlé des comptes bancaires de Chirac, c'est dans les pays, on a envoyé toutes les commissions obligatoires, on a envoyé toutes, il n'y a rien que c'est faux. C'est faux. Et tout le monde s'est rendu compte que c'était faux. Mais l'affaire était lancée, et il y a encore quelques jours, à propos de la conférence que je faisais à l'autre endroit, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui dit les comptes des comptes de Chirac, je ne sais pas où dans quel pays, au Japon, au Japon, au Japon. Eh bien, attention, voilà une rumeur, voilà une rumeur qui a été alimentée par je ne sais qui, pour je ne sais quoi, qui avait sûrement marqué, qui avait un but de déstabilisation. Venons-en à votre ouvrage, Philippe Bilger, Ordres et les ordres. Alors j'avoue, quand je dis, je vais parler d'objets littéraires identifiés, pour reprendre votre expression, c'est vrai que vous, vous avez conçu un avécéder, un dictionnaire, on pourrait dire dictionnaire amoureux pour éloquer votre maison d'édition, mais dans lequel vous passez en revue à la fois des éléments privés, de votre vie privée, des éléments plus publics ou plus professionnels. Alors juste, je me suis d'abord posé la question de l'ordre et des ordres, parce que l'ordre, il est clair, l'ordre informatique me paraît un ordre bien établi, et vous citez, notamment dans la rubrique justice, vous répondez à cette question, je crois, en disant, une passion forte de restaurer l'ordre, mais aussi de comprendre le désordre. Oui, au fond, je n'ai pas inventé l'avécéder, je veux dire, il est dans une collection qui s'appelle En toute liberté, et l'auteur a le droit de choisir des entrées, donc c'est un grand bonheur. D'ailleurs, un regret aujourd'hui, c'est que j'ai oublié une entrée fondamentale sur François Mitterrand. Donc, vous voyez, j'admets une grave lacune. C'est une entrée politique. Un homme est ce qu'il cache, sûrement, comme l'a dit Malraux, mais il ne faut pas en abuser, tout de même. Et donc, j'ai essayé... Le Malraux ? Le Malraux, on peut, mais de cacher trop de choses, et j'ai essayé d'en cacher le moins possible, et de continuer à cultiver une liberté d'expression qui me paraît, tout de même, un principe capital en démocratie. Votre caractère rétif est susceptible dont vous parlez ? Absolument, en particulier, dont je crains d'avoir montré quelques manifestations au cours de ces échanges. Mais, plus globalement, c'est un bonheur pour un auteur de pouvoir parcourir le prisme infini qui va de l'intime, du personnel, au culturel, au social, au politique, en donnant à chaque fois l'opportunité, un regard libre qui peut être évidemment discuté. L'idée, elle est faite pour ça, pour être contredite. Mais, pour le reste, véritablement, j'ai essayé d'aller au plus profond de moi-même pour, même, et assez souvent, dire le pire de ce que, dans des livres précédents, je n'avais pas osé révéler. J'espère qu'on m'en sort à gré et qu'on m'acquittera tout de même. Comme c'est clair que vous ne craignez pas la contradiction, vous faites, notamment, il y a un article sur Desmours et son dernier ouvrage où vous dites, en gros, il faut absolument le lire, on ne peut pas être d'accord, il faut absolument le lire et le relire, vous le précisez. De même, vous faites un éloge de Ménard, grand ami à vous. C'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il y a peu de politique dans l'ouvrage. Il y a deux entrées politiques qui se suivent immédiatement. C'est Mélenchon dont la colère vous énerve et Ménard dont vous louez la... Mais si vous me permettez de vous contredire une seconde, certes sur le plan des personnages, il y en a peu, mais en réalité, le livre est irrigué assez... de manière assez importante par le raisonnement politique. quand non seulement je me définis comme réactionnaire, mais que j'explique pourquoi il y a un certain nombre de détestations qui sont également purement politiques. Quand je considère que BHL est un intellectuel extrêmement intelligent, mais un politique dévastateur, je fais de la politique. donc vous voyez en dehors des personnalités que vous avez évoquées, il y a évidemment un climat politique qui permet à la liberté d'expression de se développer et surtout dont j'ai besoin parce que j'ai toujours considéré qu'au fond, la pire des choses est d'être enfermé dans des cases et d'accepter des étiquettes qui viennent de l'extérieur. Au fond, je veux pouvoir dire du bien et du mal pour rester dans le domaine politique du quinquennat précédent ou de certains ministres de la même manière que je veux avoir le droit de louer ou de célébrer certaines personnalités d'aujourd'hui et d'en détester d'autres. Je peux dire par exemple sur François Hollande que sa politique à mon avis pour l'instant échoue mais que sa personnalité m'est moins insupportable que celle de son prédécesseur. On peut le discuter mais au fond c'est ce qui me passionne. La contradiction. Dans l'article politique vous dites clairement voilà les hommes vous voyez femmes bien sûr il y a beaucoup de femmes aussi politiques que j'apprécie NKM Philippe Juvin Henri Guédo Xavier Bertrand Olivier Besancenot André Valini Nadine Morano Christian Valeste Jérôme Gage Alexis Bachelet Alors entendons-nous pas sur le même plan il y a des évidents il n'y a pas que quand vous parlez des intellectuels il y a entendu Nadine Morano je me répéterai c'est trop facile c'est trop facile il n'y a pas tellement d'hommes courageux ou de femmes courageuses dans le monde politique à droite ou à gauche pour qu'on puisse se moquer Nadine Morano de cette manière moi ce que je constate c'est que c'est une des rares femmes politiques qui dit ce qu'elle pense et donc on peut tout à fait discuter ce qu'elle pense mais je préfère quelqu'un qui dit véritablement ce qu'elle pensait parfois dans des combats assez difficiles je pense notamment à une plage et bien mon dieu je ne lui demande pas d'être nobélisable pour moi ça importe déjà beaucoup qu'elle dise la vérité il y a il y a une et alors pardon Besancenot bien sûr j'ai fait un entretien vidéo avec lui c'est un être très vif j'aurais rêvé à une grande époque d'un débat Sarkozy Besancenot ça ressemble sans doute remarquable mais je ne vous avais compris que je n'adhère tout de même pas au programme d'Olivier Besancenot il m'avait semblé il y a un autre qui m'a touché c'est on a eu l'aubri trop tard sur les regrets sur les remords et vous dites cela fait mal de s'inventer une seconde existence impossible ça peut tout à fait comprendre et vous dites j'aurais dû faire de la politique et accepter le militantisme dévoué pourquoi vous ne l'avez pas mais parce que le militantisme venir quotidiennement dire à quelqu'un qu'il est formidable qu'on veut se mettre à son service qu'on est inconditionnel je ne peux pas je ne peux pas et aujourd'hui mon dieu je préfère avoir choisi la liberté plutôt qu'une forme d'inconditionnalité merci beaucoup je crois que l'heure est échoue pour nous merci à notre invité merci à tous 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 merci à tous